Générique Édition spéciale de Reporters, ici dans cette cité nationale de l'histoire de l'immigration, l'ancien musée colonial Porte Doré à Paris. Et dans ce musée vient de s'ouvrir une exposition qui s'appelle Vies d'exil et qui raconte le quotidien des Algériens immigrés en France entre 1954 et 1962, date de l'indépendance de l'Algérie il y a tout juste 50 ans. Un quotidien particulièrement difficile pour ceux qui vivaient dans les bidonvilles, aux portes des grandes métropoles comme à Paris, du côté de Courbevoie et de Nanterre. Et puis, quotidien difficile aussi parce que c'était particulièrement compliqué d'échapper à la politisation du conflit. Il fallait souvent choisir son camp. Cette exposition retrace cette histoire et à travers des témoignages que Florence Gaillard a recueillis, nous allons vous montrer et vous raconter ce qu'a été cette période, 50 ans après la guerre d'Algérie. Témoignages d'exil, on se retrouve juste après avec notre invité Benjamin Stora. Je suis née le 10 décembre 935 à Nanterre. Mon papa, il est venu en France il y a très très longtemps. Il a fait la guerre 14-18. C'était l'un des pionniers. Nous, on était huit enfants du côté de maman. La deuxième épouse, il y a eu trois garçons et deux filles. Et l'autre épouse, il y avait sept enfants. Ça fait, oui, ça fait une grande famille. Je suis née le 27 mars 1934 à Sédémrouane, département de Constantine, en Algérie. Les Algériens, ils n'ont rien du tout. On marche au pied-nu. Moi, j'ai marché au pied-nu, madame. J'ai marché au pied-nu. J'ai un bleu sur moi. J'ai rien du tout, pas de pantalons, rien. Il n'y a qu'un bleu sur nous. Mon père, il a été trouvé, il a joué un maire. Il a demandé si tu peux prendre la responsabilité de mon fils qui va en France travailler parce qu'on n'a rien. Donc, c'est lui qui m'a fait le papier. C'était lui le responsable de moi pour passer en France. Je suis né à Gégelle le 11 novembre 1936. Et j'ai vécu à Gégelle pendant un bon moment, jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de m'exaler en France. Mais à l'époque, on était complètement séparés de la communauté française. Parce que c'était qu'ils ne veulent pas de nous. C'est pas nous qu'on ne veut pas de nous. Pourquoi ? Parce que, en termes clairs, vous êtes un bonioul. Et les boniouls ne sont pas acceptés. Alors, quand j'ai quitté l'Argérie, j'ai été recherchée par la police française. Parce qu'ils savaient que j'ai pris le maquis il y a 24 ans, et je suis descendu, mais ils ne savaient pas qui. En 1935, mais il n'y a pas le jour, ni le mois. Comme il y a eu un problème, ma mère m'a mis au monde, elle est décédée. Ils m'ont déclaré quand ils ont pensé, quand ils ont fini leur problème. Mon nom qui m'a donné, en Algérie, il y a une famille pour m'adopter. Et c'est eux qui m'ont amenée en France. J'avais 6 ans. Eux, ils avaient un café-restaurant. À 9 ans, 10 ans, je faisais la vicelle dans la cuisine. Je faisais les chambres d'hôtel. Quand je ne faisais pas les chambres, j'avais 13, 14 ans. Elle m'a pînée. Elle m'a dit, tu restes sans manger, parce que tu n'as pas travaillé. Je faisais les chambres d'hôtel. C'est le paradoxe de cette guerre d'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, même si elle ne dit pas son nom, en Algérie. Et paradoxalement, il y a une immigration algérienne. Entre 54 et 62, on a un doublement de l'immigration. Pour les raisons dites, c'est-à-dire économiques, politiques et puis familiales. Quand on dit la défense, bon, ils ont fait les immeubles à les grandes tours que vous voyez. Ce n'était pas construit, tout ça. Il n'y avait rien. C'était comme des plaines, des jardins, des trucs comme ça. Et après, il y avait le binonville qui descendait là et qui allait jusqu'aux provinces françaises. Il ne faut pas y aller avec des escarpins. Il faut mieux mettre des bottes. Alors, quand vous avez plusieurs enfants et que vous allez chercher de l'eau à la fontaine, il faut en prendre des seaux d'eau pour les doucher, pour les laver, pour cuisiner, pour ainsi de suite. Ces femmes, elles avaient beaucoup de mérite. Moi, il m'est arrivé de voir les enfants passer en bas de chez moi pour aller à l'école. Il m'est arrivé de pleurer. C'était comme si je me culpabilisais. Me dire, moi, je suis là, puis ces gamines n'ont rien, mais comment, elles sont propres et tout. Et les enfants, le devoir se fait à la bougie. Samia, je la connaissais déjà en Algérie. Et un jour, elle m'a vue. Elle m'a donné son adresse et je l'ai cachée. Je lui téléphone, elle me dit, viens, si tu veux danser, viens, goûte-la. Je voudrais bien danser l'Oriental. Quand je vais parer, je ne vois plus personne. Quand je vais parer, l'élégance, les cabarets, tôt les soirées au restaurant, je dis à moi, je ne vais pas retourner là-bas dans le patelat. Samia, elle m'a mené au cabaret de Jézaïr. Et moi, j'étais belle, j'étais une belle fille. Je me lève danser avec les gens, ils dansaient. Et Samia, elle a parlé au patron, il a dit, tu sais, cette fille-là, elle aime beaucoup danser. Il lui a dit, écoutez, c'est une très belle fille. Dis-lui si elle veut répéter. Faire la répétition avec les musiciens, je l'engage. La mienne, c'est la Solak. Et c'est là que j'ai rencontré un nommé Mokran Mohamed. Un jour, il est revenu me trouver, il m'a dit, écoute, j'ai des amis qui voulaient te voir. C'est des amis qui font la politique. Et c'est là, ils m'ont demandé si je peux les affaire avec eux, si je peux travailler avec eux, parce qu'on a besoin de gens qui savent lire l'arabe, écrire, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Volontairement, moi, j'étais jeune, j'étais d'accord. J'ai accepté, c'est moi, j'ai accepté. En arrivant à Grenoble, j'étais embauché chez Blancom. C'est une grande entreprise de peinture nationale. J'avais des amis de chez moi, d'Algérie, qui m'ont contacté, parce qu'ils savaient qu'en Algérie, je suis monté en Maki. Ils ne cherchaient que ça, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans le FLN. Et dès qu'on m'a parlé, c'était OK, quoi. Ça vous arrive à quelle date, en France ? Au mois d'août, je crois. Août 56 ? Oui, 56. Et en septembre, j'étais déjà engagé au FLN. Le caractère du FLN, du Front de Libération National, est basé sur la discipline. Un Algérien n'a pas le droit d'aller se plaindre à la police. Notre justice, c'est nous. Ou tu es du FLN, ou tu es contre le FLN. C'est tout. Maintenant, si tu es contre le FLN, tu prends le car, tu prends le train, tu disparais, qu'on ne te voit plus. Et un jour, il y en a fait un, je le fais dans le café. Il s'en a mis, il a mis les entractes. Moi, j'ai pris les entractes comme ça. Je vais les faire l'inde. Le colère qu'il m'a pris, j'ai pris l'entracte là, je l'ai fait. Je vais m'acheter comme ça, je l'ai tapé sur la table. Tout le monde, ils ont regardé, c'est là qu'ils ont vu qu'on est des missalistes. Il y a les Algériens qui font partie du MNA, le mouvement missal-il-Hajj. Il y a trois solutions. La première solution, c'est de quitter le MNA et réintégrer le FLN. La deuxième question, si vous ne voulez pas réintégrer le FLN, vous partez. La troisième position, si vous ne voulez pas vous faire plaidire, vous êtes exécuté. Et c'est là que mon condamné a moi. Il m'a dit, tu viens avec nous, on ne charge pas qu'on brasse, tu viens avec nous, bien tu seras condamné. J'ai dit, moi je ne viens pas vivre. On est des têtes brûlées dans le temps, on n'est pas comme maintenant. On a quand même des revenus normales, mais avant je te jure. La mort est devant nous, on avance, on n'a rien à foutre. Ils l'ont désigné quelqu'un qui m'attend de celui-là. Le moment que j'arrivais, on croise-moi, il m'a vu. Il s'est pressé pour prendre ce pistolet dans sa poche. Il a paniqué, le chargeur est tombé. Alors j'ai remassé le chargeur de ce pistolet. J'ai dit, alors, tu es venu me tuer, tu me connais ? J'ai dit, maintenant tu t'en vas d'ici, parce que tu restes ici et tes copains vont te tuer. Moi, tu ne me vois plus jamais retourner là. Mais toi, tu vas être tué par tes amis. C'est là qu'il y avait des rafelans qui avaient des armes. Parce que c'est là, il y a une cave. C'était là. Qu'est-ce qu'il fait dans cette cave ? Et c'était juste en face à Djezaïa. Alors le patron, il avait peur. Il avait très peur. C'est là qu'ils m'ont descendu. Les gens qui m'ont convoqué. La première fois, il m'a demandé si je travaille avec eux. Et la deuxième, je ne sais même pas pourquoi. Sans raison. Ah oui, qu'il ne faut pas qu'ils jouent pas avec les gens. C'est là qu'il m'a frappée, parce que je lui ai répondu, je lui ai dit, il faut que je travaille. C'est pour ça qu'il m'a donné une paire de claques. Juste une paire de claques ? Il pleut, hein ? C'est pas cette fois-là où il t'a fait du mal ? Vous savez, je ne me rappelle plus. Ah, voilà. On n'avait pas le droit de sortir après 20 heures. C'était le couvre-feu qui a été imposé. Je rentrais de chez mes parents avec mon mari. Et donc le panier à salade, on va l'appeler le panier à salade, la voiture de police s'arrête. Il me dit, montez, je lui ai dit, pourquoi ? Il me dit, vous savez, vous n'avez pas le droit de sortir. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, je suis une mère de famille. J'étais chez mes parents et je rentre chez moi. Et chez moi, j'ai quatre enfants. Il m'a dit, on ne discute pas, vous montez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On n'avait pas un autre mot à dire. On m'emmène au centre de tri de Vincennes. Ils appelaient ça le centre de tri. Je ne sais pas ce qu'ils triaient. Enfin, il faut croire qu'ils triaient les personnes. On est comme presque des prisonniers. Parce que quand on arrive là-bas, ils vous prennent en photo de face, avec un numéro d'immatricule. Ils vous prennent de profil. Ils prennent vos empreintes. Vous donnez votre nom, votre prénom. Et le monsieur me disait, oui, vous connaissez le FLN ? Je n'allais pas dire, oui, je connais des hommes. Je dis, non, moi, je n'ai pas entendu. Vous n'entendez pas parler du FLN ? Non. On a reçu un mot d'ordre. On nous a dit de sortir le 17 octobre 61 pour manifester. Avant d'arriver au Paule-Nuyi, on marchait dans la rue, on marchait, on était serrés, on était les uns contre les autres. On a avancé dans cette foule. Et à la force d'avancer, d'avancer, on entendait crier, on entendait hurler. Les gens qui commençaient là à revenir. On a vu des gens qui saignaient de la tête, on a vu des gens qui étaient plus chaussés. Puis les gens, quand ils se sauvent comme ça, ils ne regardent pas si vous avez aussi des enfants. Si chacun veut sauver, comme on dit, sa peau. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? On a continué. On a continué à se débrouiller, à passer par des rues où il y avait moins de personnes en essayant de passer par des impasses, des petites ruelles, pour s'en sortir. On s'en est sortis comme ça, malheureusement. À force d'en quitter, à force de torturer, à force d'arrêter, etc., on arrive à connaître les noms des responsables. Ils m'ont condamné à 18 mois de prison ferme à Tonoliba. Oh, j'ai fait le tour de France. J'ai fait Grenoble, Annecy, Dijon, Vabney, Larzac et Naba. Début de mars, j'étais transféré en Algérie. 62. Oui, 62. Et là, c'était terminé. Je suis arrivé à la maison le 2 avril, chez moi. Je me rappelle, le 5 juillet, en Algérie, il y avait là les yoyous, les drapeaux, les camions, les taxis. Et nous, on était sept détenus, comme ça, assis dans un café, dans une terrasse, et on regardait. Et je me rappelle, il n'y a eu aucune réaction. On dirait que c'est comme un film qui passait, ou c'est quelque chose de lointain. À l'heure fixe de l'indépendance du 5 juillet, j'étais un inconnu, un inconnu. Et ça, je me rappellerai toute ma vie. Ah, ben, le jour de l'indépendance, c'était un jour, comment vous dire, un jour crucial, un jour plein d'émotions. Ah là, ils ne se sont pas gênés. Ils empruntaient les boulevards, les rues, avec leur voiture, le drapeau, les yoyous. C'était vraiment quelque chose de prenant, hein. L'ordre qu'on a reçu de mes salis, c'est le sucilfeux. Après, on a été massacrés. On s'est fait massacrer l'un après l'autre. Ils nous ont voulu toute notre vie. Ils nous ont maltraité de tout le monde. Ils nous ont craché sur nos comptes. Ils vont craché. Regarde les miséristes, les traite. Quand l'Algérie a pris l'indépendance, moi, j'étais un Suisse. J'étais un Suisse, je travaillais déjà en Suisse. Je suis partie, j'en avais marre. Merci. ... C'est magnifique, c'est magnifique, ça me choque. Voilà pour ce document signé Florence Gaillard et on se retrouve ici dans les allées de cette exposition à la Cité Nationale de l'Histoire de l'immigration avec des objets de cette période comme ce bagage, évocation naturellement des porteurs de valises. Le commissaire de l'exposition est avec nous, c'est l'historien spécialiste de l'Algérie, Benjamin Stora. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Qu'est-ce que cette exposition nous apprend que nous ne sachions déjà sur cette époque ? Eh bien déjà l'arrivée ancienne de ces immigrés algériens en France dès les années 1920-1930 et puis aussi bien sûr le doublement de l'immigration algérienne en France pendant la guerre d'Algérie. Alors on le voit à travers ces documents, il y a des œuvres d'art mais il y a aussi des photos comme ici cette photographie représentant l'arrestation d'un Algérien en France à l'issue d'une manifestation entre Algériens. Est-ce que c'était possible d'échapper à la politisation du conflit lorsqu'on était Algérien en France ? Il était pratiquement impossible d'échapper bien sûr à l'engagement dans la mesure où pendant la guerre il y a un durcissement des comportements, des idéologies. Il fallait être pour ou contre l'indépendance de l'Algérie et la plupart des ouvriers, des immigrés algériens en France étaient des partisans de l'indépendance de l'Algérie. Alors ces partisans de l'indépendance de l'Algérie ont été réprimés, on sait notamment ce qui s'est passé en octobre 61. Quand je dis on sait, est-ce qu'on sait vraiment tout ? Non, on ne sait pas tout. Bien sûr, il y a toujours des chantiers d'ouverture d'histoire, d'écriture bien entendu, mais quand même les travaux des historiens notamment ont considérablement progressé toutes ces dernières années sur cet événement tragique du 17 octobre 61. Alors à l'indépendance de l'Algérie en 1962, quel choix font ces immigrés ? Font-ils le choix de retourner de l'autre côté de la Méditerranée ou restent-ils dans ce pays qui n'était pas tout à fait le leur ? Eh bien une partie d'entre eux effectivement vont retourner en Algérie pour bâtir la Nation Nouvelle, séparée de la France, mais une majorité d'entre eux vont rester en France parce qu'ils sont arrivés là depuis 10, 15, 20 ans pour certains. Et l'intégration s'est faite ? Leurs enfants sont nés en France, donc de toute manière, même si leur cœur reste en Algérie, eh bien l'intégration sociale a commencé à opérer et donc ils vont rester en France. Merci beaucoup Benjamin Stora, voilà pour cette exposition que vous pouvez découvrir à travers de nombreuses photos et œuvres d'art ici à la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, c'est Portes Dorées à Paris et c'est jusqu'au printemps 2013. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada